Monsieur le Président, un jeune homme qui avait été pris en possession d'armes prohibées, chargé de 72 munitions, a réussi à s'épargner de la prison grâce à une loi libérale, bien sûr appuyée par le Bloc et le NPD. Il n'y en a plus de peine minimale pour ce genre de crime au Canada. D'un côté, on laisse les bandits se balader librement, puis de l'autre côté, le gouvernement veut pénaliser les honnêtes propriétaires d'armes avec le C-21, deux poids, deux mesures. Est-ce que les libéraux peuvent s'attaquer aux vrais criminels et laisser les chasseurs tranquilles? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, la sécurité de notre communauté est évidemment une priorité. Nous avons toujours dit que les crimes graves vont avoir des conséquences graves. Mais nous sommes aussi capables de reconnaître que notre système de justice avait besoin d'une réforme. Avec C5, nous avons abandonné les politiques inutilement sévères, surtout envers les Autochtones et les personnes noires ou marginalisées. Les politiques, selon toute l'évidence disponible, ne fonctionnaient pas. Monsieur le Président, nous sommes fiers de l'adoption de C5 et de l'impact positif qu'il va avoir sur les Canadiens. Monsieur le Président, au Québec, on a un homme qui a été condamné pour trafic de drogue et possession d'armes illégales et éviter les prisons grâce à la nouvelle loi des libéraux qui abolit les pains minimaux pour certains crimes par armes à feu. D'un côté, nous avons les libéraux qui laissent les dangereux criminels armés aux libertés. De l'autre, nous avons le Premier ministre qui s'en prend aux chasseurs et aux agriculteurs. Quand le Premier ministre cessera-t-il de s'attaquer aux chasseurs et aux agriculteurs et s'attaquera-t-il aux vrais problèmes des criminels qui font la contrebande d'armes à feu et du drogue? Quand, Monsieur le Président? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, nous voulons tous une société plus sécure où les crimes graves devraient avoir des conséquences graves. Mais, Monsieur le Président, nous avons aussi un devoir de suivre la preuve, de suivre l'évidence et d'abandonner les politiques qui sont un échec, Monsieur le Président, qui n'ont pas fonctionné. C'est exactement ce qu'on a fait avec le projet de loi C5. Nous allons consacrer des ressources, Monsieur le Président, où il faut pour s'assurer que notre société soit plus sécuritaire. Exactement.